Charles III, à peine couronné, il fait déjà face à un problème dans la famille royale. Le couronnement du roi Charles III a soulevé des questions sur l'avenir de la monarchie britannique, notamment en raison de l'âge avancé de ses membres actifs. Richard Fitzwilliams, expert en royauté, a partagé ses préoccupations le 14 mai dans le Sunday Express, suggérant que les petits-enfants du roi pourraient être la solution à cette problématique. A peine Charles III a-t-il été couronné roi d'Angleterre que des interrogations émergent déjà. Ainsi, de nombreux commentateurs se questionnent sur la viabilité à long terme de la monarchie, en raison de l'âge avancé de ses membres actifs. Dans un article du Sunday Express publié ce dimanche 14 mai 2023, l'heure est ainsi à l'analyse et à la réflexion. Il faut dire que la nouvelle royauté est confrontée à des défis de taille. Richard Fitzwilliams, commentateur et expert de la royauté reconnue, a attiré l'attention sur un enjeu majeur. La prévalence de membres âgés au sein de la famille royale. La prévalence de membres âgés au sein de la famille royale. Sous-titrage ST' 501 Quant à son petit frère de 63 ans, le prince Andrew, il a été écarté de ses fonctions suite aux scandales qui l'ont éclaboussé. Le roi Charles III a donc devant lui la délicate tâche de résoudre cette problématique. De plus, les héritiers les plus jeunes de la famille royale, Georges, Charlotte et Louis, âgés de 9, 8 et 5 ans respectivement, ne seront pas en mesure d'assumer des responsabilités royales avant une dizaine d'années ou moins. Bien que le prince Georges ait joué le rôle symbolique de Page lors de la cérémonie de couronnement, l'aide qu'il pourrait apporter au souverain reste limitée. En attendant que les enfants soient en âge d'honorer ses fonctions, qui va prendre en charge ses centaines de mécénats actuellement vacants. Point. Se demande ainsi l'expert royal.